Ouh, maintenant il faudra que ça sèche. Hello ! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler encore une fois de Marion Camillon. Désolée. Voilà, elle a une technique bien à elle pour se maquiller, enfin plusieurs techniques bien à elle pour se maquiller. Elle est de très bons conseils parce qu'il y en a beaucoup que, du coup, il y en a que j'appliquais déjà avant, il y en a que j'applique maintenant, il y en a que je ne fais pas. Donc ça je vais vous montrer un peu tout au fur et à mesure. C'est pour ça que je suis un total de make-up. D'habitude, je fais au moins mon teint. Et là, vous pouvez voir que Roberto va un petit peu mieux. Il est juste un petit peu rouge, mais ça va. Bref, je ne pensais pas la faire tout de suite cette vidéo, je voulais attendre un peu, vu que j'en ai fait une qui parlait de Yo Coralie samedi dernier. Donc je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir. Et du coup, je m'étais dit, je vais attendre un peu avant de leur parler d'une autre youtubeuse. Mais j'ai vu récemment sur Instagram qu'elle avait un petit coup de mou. Donc je me suis dit peut-être que si elle voit cette vidéo, elle verra à quel point elle est inspirante et motivante. Et j'espère que ça la motivera elle aussi. Je ne suis pas la seule à m'inspirer de Marion Camineon. Je pense qu'à peu près toute la blogosphère commence à s'inspirer beaucoup d'elle. Je trouve que ça se voit même sur certaines chaînes de grandes youtubeuses qui, sans le dire, on le remarque quand même, parce que comme je lui ai dit, on remarque la Marion Touch entre mille. Je trouve qu'on voit beaucoup l'inspiration Marion dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres chaînes maintenant. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas le nombre d'abonnés qu'elle mérite. Donc si jamais elle voit cette vidéo, j'espère qu'elle verra à quel point je bois ses paroles et je retiens tout. Je pense que si j'avais retenu aussi bien mes leçons, je serais bien des diplômes alors qu'il est. Donc bref, j'ai déjà mis mon pchip-chip comme vous avez pu le voir au début, enfin avant l'intro. Et Marion met toujours une base. Voilà. Moi, je le fais de temps en temps quand je veux que mon make-up tienne un peu plus longtemps. Donc moi, j'utilise la Max & More, qui est celle que l'on trouve chez Action. C'est la base hydratante. Donc je mets deux pompes et demi à peu près. Et on va donc appliquer la base. Donc je vais essayer de palpiller pendant deux heures à chaque fois, sur chaque étape, puisque sinon la vidéo va durer trois jours. Trois jours, je vous dis. J'ai un petit choix dans la gorge. Donc ensuite, maison fond de teint comme la rubar du peuple. Donc je prends le Photofocus de Wet n' Wild que j'ai en teinte soft beige. J'aimerais bien le trouver un peu plus jaune. Donc si vous avez une teinte un peu moins jaune, vous pouvez me le dire. Donc bien sûr, elle l'applique à l'éponge. Je voulais mettre l'essence pour avoir un peu moins de couvrance. Mais du coup, elle utilise des fonds de teint très couvrants, chose que moi je n'utilise pas, puisque ça ne me correspond pas. Donc on va utiliser celui-là, parce qu'il est entre les deux. Il est pas mal. J'aime beaucoup ce fond de teint. Ce que je n'aime pas, c'est l'odeur. Et donc, on le jette. Donc ça, on va passer à l'accéléré peut-être ? Ah oui, alors, elle, elle en met aussi également sur les oreilles, chose que je ne faisais pas avant que je le fais maintenant. Donc là, il va falloir que je mette un peu de correcteur sur Roberto. Et elle le descend également dans le cou, chose que je faisais déjà avant. Oh, quoi que ça va encore ? Donc bien sûr, quand vous faites ça, n'oubliez pas de vous démaquiller le cou et les oreilles après. Et aussi, elle n'en met pas sur les cernes. Et elle n'en met pas en paupières mobiles non plus. Donc j'ai servi de banquets à des moustiques. J'ai été piqué là, j'ai été piqué là, j'ai été piqué là. Voilà, comme si celui-là ne s'était pas assez. Donc pour les cernes et la paupière, j'essaie toujours d'éviter d'en mettre aussi. Mais je déborde souvent, surtout après avec l'anti-cerne. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Il y a des raisons que ça fait très longtemps que je note un peu les techniques et tout ça, que j'utilise, que je n'utilise pas et tout ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je regarde une de ces vidéos, il y a toujours autre chose qui se rajoute. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle donne toujours un conseil qui est utile pour certaines personnes, qui ne sera peut-être pas forcément utile pour d'autres, mais bref. Là, par exemple, décidément, j'ai le Camouflage Plus ici de chez Essence qui est trop foncé pour moi. Et j'avais acheté le Jeffree Star blanc pour faire des cut-crits. Et elle, elle le mélange du coup, enfin elle l'applique avec son anti-cerne pour l'illuminer et le rendre un peu plus clair. Donc maintenant, c'est ce que je fais aussi. Et je la remercie parce que du coup, je pensais que j'allais devoir jeter le reste de mon anti-cerne. Parce qu'il ne me convient vraiment pas. Donc moi, à l'inverse d'elle, j'applique d'abord le blanc pour ne pas salir justement l'embout. Parce que c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc je mets trois traits du blanc. Et ensuite, je mets trois traits de celui-ci. Et je remets un peu là. Là, je commence quand même à être au bout. Donc après, je serai tranquille. Donc elle, elle a quand même le clin, je pense, un peu plus clair que moi. Donc du coup, elle s'en sert aussi pour illuminer son front, son nez et tout ça. Moi, je ne le fais pas. Donc c'est toujours la partie ici que c'est un peu plus délicat. Parce que voilà, je m'en fous chaque fois sur la paupière et ça m'énerve. Donc ensuite, il vient le temps de la poudre. Alors elle, elle poudre son anti-cerne. Alors elle poudre avec de la poudre ligne. Moi aussi, normalement, j'en ai plus. Donc j'utilise la compacte mat de chez Essence. Elle poudre le dessous, enfin le dessous de son oeil avec le Beauty Blender. Donc c'est une chose que je fais aussi maintenant que je ne faisais pas avant. Sauf que je ne pouvais plus le faire avec la poudre évolution. Parce que comme elle m'asséchait vraiment le contour des yeux, c'était affreux. Là, ça fait aussi des petits patchy déglaisses. Mon éponge est peut-être encore un peu trop mouillée. Alors je ne sais pas que ça va partir après. Ensuite, elle poudre le reste du teint, la houppette. Moi, je ne le fais pas. Je le fais en pinceau. Parce que j'ai la peau normale et du coup... Par contre, je tapote quand même la poudre au centre, sur le menton, sur le nid, et un petit peu ici. Voilà. Et le reste, ça va être juste le produit que je vais étirer en balayant. Parce que là, en fait, ce n'est même pas la peine. J'ai essayé une fois, ça faisait des gros patchs tout dégueulasses. Ce n'était pas beau. Sur moi, ce n'est pas... Donc là, je suis un peu blanche quand même. En dessous de caméra, j'adore comme c'est affreux. La blanche, cher du truc. Bon, mes petits patchs sont partis. Donc le contouring, voilà, chacun fait comme il le veut. Moi, je le fais comme je fais d'habitude depuis très longtemps. Donc je prends le Hula et le multitask brush. Et je vous coupe ça, puisque ça n'a rien à voir avec moi. Alors pour le blush, je l'applique quand même comme elle fait depuis très longtemps. Là, je vais prendre le Floral Grunge. Donc c'est une collection limitée de chez Essence. Que j'ai eu aussi depuis très longtemps. Le petit pinceau de chez Elsa. Donc voilà, on disait souvent qu'il fallait sourire pour en mettre sur les comètes et tout ça. Moi, comme j'ai toujours eu un visage très rond, je l'ai toujours appliqué ici jusqu'au temple en fait. Jamais ici. Et Marion fait pareil. Après, je leur donne toujours un coup de pinceau que j'ai mis la poudre pour bien flouter. Donc Marion, pendant un temps, elle remettait ici du fond de teint poudre en fait. Et c'est vrai que ça fait quelques vidéos qu'elle ne le fait plus. Moi, je n'ai pas de fond de teint poudre de toute façon. Donc je ne pouvais pas le faire. Et après, moi, je n'aime pas trop superposer trop de couches non plus. Contrairement à elle. Ensuite, pour l'highlighter, donc là, je vais prendre la palette de chez Jeffree Star, la Platinum Ice. Et je vais prendre la teinte Canary encore. Voilà, je vais mettre dans les tons jaunes. Et de toute façon, je vous coupe ça puisqu'elle en met, enfin j'en mets quand même. Donc voilà. Donc avant de faire ses sourcils, elle les brosse toujours. Chose que moi, je faisais une fois sur 15 avant et que maintenant, je ne zappe plus du tout. Donc de toute façon, vous voyez tout dans ma routine sourcils que je vous mets juste ici. Donc vous pouvez aller voir. Moi, je ne les fais pas du tout comme elle puisqu'elle, elle l'est fait au savon. Voilà. Je ne fais pas du tout ça parce que je trouve que mes sourcils ne sont pas assez beaux s'ils sont tous en l'air. Donc moi, je les fais au deep brown pomade. Et je vous saute cette étape puisque ça ne vaut rien à voir. Donc avant de définir mon sourcil et de mettre ma base, je fais Louise comme elle, elle fixe son teint. Alors je ne sais plus si je le faisais avant ou après les sourcils. Moi, je le fais après du coup. Donc je prends le Fixing Spray Eye Earth Revolution, le basique. Donc ça, c'est un truc que j'utilise de temps en temps. Pareil, quand je veux que mon teint tienne super bien. Je ne l'utilise pas tous les jours. Mais voilà. Il est très bien celui-ci. On peut attaquer le temps que le reste du teint continue à sécher. Ma paupière est sèche. Donc je prends la teinte Pellouille en teinte 2. Romor 2. Et je prends un pinceau comme ça. C'est un de chez BH Cosmetics que j'avais eu dans un kit. Et donc on va définir le sourcil et je vais m'en servir directement aussi comme base. Donc moi, j'en reviens ici aussi avec la base pour atténuer mon cerne ici. Donc je fonds bien le produit sur la paupière et ici. Donc elle, elle le fait avec un poisson. Je le fais au doigt. Tout simplement, ça va plus vite. Donc voilà, la base Pellouille, c'est fait. Je vous ai fait un crash test complet juste ici. Et je vous compare aussi également les prix de certaines bases bien connues. Et voilà. Moi, j'en laisse toujours un petit peu vivre sa vie quelques minutes. Le temps que ça file un peu dans les petits. Parce qu'elle a tendance à filer. Pour enlever après la petite part caca que ça fait après. Donc ensuite, elle poudre avec un fard cher son arcade sourcière. Donc moi, je prends celui de la minute comme d'habitude. Et ça, c'est une chose que je faisais également avant. Donc j'ai pris deux palettes pour me maquiller qui représentent le plus Marion. C'est la Marvelous Matte comme d'habitude. Et la Tropicale Carnival, les deux de chez Makeup Revolution. Donc j'ai très envie d'orange. Donc je vais prendre le orange qui est juste ici. Donc depuis que je la suis, j'ai une nouvelle façon de me maquiller. Une nouvelle façon de faire la forme des yeux et tout ça. Vous allez voir. Enfin, celles qui me suivent depuis quelques temps le savent. Voilà. Elle m'a tellement inspirée. Et elle a tellement donné de bons conseils. Que j'ai complètement changé ma routine make-up. En fait, mes habitudes make-up. Donc bien sûr, elle commence par la transition avec un 231. Enfin, la transition ou le creux. Là, je vais commencer par la transition. Donc je prends cette magnifique couleur orange. Et waouh ! Ouh, la la la. Donc appliquer les phares en tapotant. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait aussi. Avec ou sans la base P.Louise. Estomper les bords, bien sûr, aussi. Donc c'est vraiment elle qui m'a redonné envie de ressortir les couleurs et tout ça. Ça faisait très longtemps que je... En fait, je ne me maquillais plus qu'en nude. Et elle, elle m'a donné envie de peps un peu. Et ça, j'adore. Donc, ce que je fais différemment d'elle, c'est le rat de cil, puisqu'elle, elle met souvent du crayon en rat de cil. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que ça me fait un pâté, en fait, des graisses. En plus, avec mes petites révules, voilà, on n'a pas le même angle, là. Donc, moi, je fais tout de suite le rat de cil, que je relis ici. Pour faire une espèce de halo de la même couleur. Par contre, ce que je fais maintenant, c'est descendre plus bas mon rat de cil. Donc ça, j'ai mis un temps fou à le faire, parce que j'avais peur que ça fasse vraiment petit panda. Et depuis que je le fais, je suis bien contente, parce qu'en plus, ça camoufle les cernes. Et ouais. Donc, voilà pour ça. Je vais prendre un estampleur propre. Je vais prendre celui de chez Bêche Cosmétiques, comme presque tout le temps. Et je repasse bien sur les bords. On va quand même utiliser nos teintes pour bien flouter. Voilà, je vais faire donner un coup de propre quand même. J'aime le flout de l'échon dans ma palette. Ensuite, je prends la Marvellous Matte et la teinte un peu saumonée ici. Avec un pinceau un peu plus fluffy. Donc c'est un petit task brush. Il me semble que c'est ça. Ah non, le Bêche Shadow Brush. Brust Brush. De Rue Techniques. Et avec cette teinte là, je vais flouter un peu plus le bord. Donc je fais bien tout le tour. Et avec un nouvel estampleur propre, je refloute un petit coup. Ensuite, avec un pinceau plein, je prends la couleur rouge, juste ici. Et je le mets sur presque la totalité de ma pipière. Au moins sur la moitié. Et ici, en coin externe. Je n'oublie pas de redescendre un petit peu ici, en coin externe du dessous. Pour relier. Donc elle, souvent le coin externe, elle le descend en oblique comme ça. Je le fais de temps en temps aussi. Ça dépend comment j'ai envie de me maquiller. Voilà, je reprends mon pinceau que j'avais mis, l'orange. Et je viens estomper mes bords. Et j'estompe également ma paupière mollée. Donc je n'avais pas utilisé encore le rouge de cette pâte. Il est très beau. Assez rouge. Mais j'ai l'impression que quand on les estompe, on perd beaucoup d'intensité. Un autre pinceau plat. Et je prends la teinte un peu rouge rouille, comme ça. Que je mets sur le reste de ma paupière. Donc j'aurais pu faire un cut plus, parce que c'est aussi très significatif de Marion Caméléon. Maintenant, je vous l'ai fait. J'ai reproduit son make-up signature. Pendant la semaine de la Saint-Valentin. Donc je vous mets la vidéo juste ici, dans le petit i. Si vous voulez aller voir. Parce que là, je ne fais pas une reproduction d'un de ces make-up. Je me maquille avec ces techniques. Alors, autre chose qui est très significatif de Marion, c'est le coin interne jaune. Donc là, je ne sais pas si je mets de la Marvellous, au-dessus de la Carnaval. Je vais mettre le néon de la Marvellous, s'il allait un peu plus flèche. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai adoré chez elle. C'est le coin interne jaune qu'elle fait de temps en temps. Je le fais de temps en temps aussi. Et surtout avec un make-up orangé, comme ça, c'est juste trop. Je vais prendre un tout petit peu de highlighter Canary, là, pour le rendre un peu plus lumineux encore. Enfin, pour le rendre lumineux, puisque c'est un mat. Ouh, ils aiment bien. Donc, voilà ce qu'il en est pour les fleurs. Alors, pour le crayon noir, elle en met en muqueuse supérieure. Des fois, elle met une autre couleur en muqueuse inférieure. Moi, je n'ai pas de crayon trop coloré et tout ça. Donc, moi, je mets le crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et la muqueuse supérieure, je l'ai toujours fait pour justement bien définir mon oeil, puisque j'ai les yeux bleus. Ça fait quelque chose de très intense. Donc, également, bien remplir entre les cibles. Ça, je le fais, je ne l'oublie pas. Voilà, c'est souvent à cet épisode-là que je me foire un peu. Voilà, donc, moi, je leur donne toujours un petit coup de pinceau après en rat de cible. Pour éventuellement enlever les petites traces que j'ai faites de travers, puisque, hein, pour celles qui me vivent, vous savez que je ne vois rien dans mes lunettes. Donc, j'essaie toujours de limiter les dégâts. Donc, ensuite, une astuce qui m'a changé la vie, d'ailleurs, j'ai oublié de le préparer, c'est de liquéfier le liner avec le, bon, elle est utilisé Duraline. Moi, j'ai le Révolution Pro. C'est un très bon dupe pour mon cher. Enfin, un très bon dupe. Je n'ai pas de Duraline, donc je ne peux pas comparer, mais il fait exactement la même chose que ce qu'on entend pour le Duraline. Le fait de liquéfier le liner, il s'applique beaucoup plus facilement et ça a totalement changé ma vie. Après, il faut que j'arrive maintenant, enfin maintenant, de temps en temps, je me foire un peu et du coup, il est beaucoup trop liquide et il file dans mes petites ridules de mamie. Donc, je dois toujours faire attention. Alors, on y va ? Voilà, ça file dans mes petites ridules. Pourtant, je vais essayer de le faire moins liquide que d'habitude. Ce n'est pas tous les jours facile d'être une grand mec, je le dis, moi. Donc, voilà, on ne va pas trop exagérer non plus. Enfin, on ne va pas essayer d'aggraver la situation. Ce qu'elle fait souvent aussi, elle, c'est une bascule. Moi, je n'arrive pas à les faire, donc je n'essaye même pas. Ensuite, alors, une grande marque de fabrique que j'adore. En fait, c'est une technique que j'avais d'abord découverte sur la chaîne de Salomé et c'est comme ça que j'ai découvert Marion Caméléon puisque c'est Salomé. C'est en regardant une vidéo de Salomé que j'ai entendu parler de Marion. C'est donc le liner soit blanc, soit coloré, soit pailleté en cut crease et c'est devenu une passion dans ma vie. Je suis complètement addicte maintenant à tout ça. Et là, on va donc prendre le Space Panda de Suva Beauty que j'ai acheté encore à cause d'elle, mais que j'adore. Franchement, je pense que dès que je pourrai, je me prendrai d'autres teintes parce que j'adore. Et le jaune, et le rose, et le vert néon, c'est trop envie de les avoir. Donc, je mets deux... Non, un d'ailleurs. Un de l'eau thermale de Caudalie. Et c'est le même travail qu'avant. Voilà. On mixe. Donc, je vais faire... Ah non ! On s'est transféré encore. Allez, on y va. Donc, je fais un trait blanc ici. Donc, pour la vidéo de Elio Corali, voilà, moi, je ne sais pas faire les trucs fins et en délicatesse. C'est juste impossible pour moi. En plus, je n'ai pas les bons outils. Et je n'ai pas les bons yeux. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Et en ce moment, moi, j'ai une obsession avec les petits points. Donc, je vais refaire mes petits points. Donc, je ne sais pas du tout d'où vient cette obsession pour les petits points en ce moment. Mais, euh... J'en fais tout le temps depuis des semaines. Donc, c'est vrai qu'on voit que je n'ai pas du tout la même forme des yeux, hein, d'un côté ou de l'autre. Mais bon. Donc, souvent, en ce moment, aussi, ce que je fais, je remets des petits points blancs ici. Mais là, je ne vais peut-être pas le faire. Je vais laisser le make-up comme ça. Donc, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit. Je l'adore. Donc, bien sûr, elle met des faux cils. Moi, je ne pense pas que je vais en mettre aujourd'hui parce que... Parce que je ne sors pas rien. Et voilà. Après, ça va m'emmerder mes carreaux. Donc, je vais mettre mon mascara. Donc, voilà pour les yeux. D'abord, je vais passer aux lèvres et on terminera les yeux après. Il y a encore une petite étape. Donc, avec elle aussi, j'ai découvert les rouges à lèvres colorées. Enfin, elle est au Coralie. J'ai découvert les rouges à lèvres colorées. Chose que je n'osais pas franchement avant. Après, je suis encore dans la base des colorées soft. Voilà, j'ai pas encore... J'ai failli acheter le Sub-Zéro, quand même, la dernière fois, parce qu'il était en promo sur Beauty Bay. Le temps que je veuille passer ma commande, la promo, il n'était plus. Donc, voilà. Ça, c'est un noir. J'ai acheté un bleu, je ne l'ai toujours pas mis. Enfin, un bleu pailleté, je ne l'ai toujours pas mis. Mais, voilà. Là, je vais mettre le Poche Spice de Jeff Kostar. Parce que j'adore ces rouges à lèvres et j'adore cette couleur. Et je trouve que c'est très bien avec le make-up. Alors, elle, elle le dessine toujours au crayon pour les arrondir un peu plus. Moi, je n'essaie plus de démodifier mes fes parce que ça ne me va absolument pas. Enfin, je n'y arrive pas, en fait. Déjà, mettre le rouge à lèvres, des fois, c'est un peu coton parce que ça déborde. J'ai une petite bouche. En plus, elle n'est pas fort symétrique. Et j'ai une petite ridule de grand-mère aussi autour de la bouche. Donc, souvent, ça file. Mais je fais ce que je peux. Bien sûr, ici, il faut faire attention à Roberto. J'adore ce rouge à lèvres. Et j'adore, il sèche à une vitesse, ces trucs-là. C'est de la pompe atomique. Donc, voilà pour la bouche. Et la marque de Fabrique de Mario Camilleon aussi, c'est soit l'espace, soit une petite étoile. Il est juste ici. Alors, moi, je vais essayer. Je vais les acheter sur Wish. Enfin, je vais acheter sur Wish. Il y avait étoile, lune, cœur et pâte de chat, je crois. Enfin, j'ai pris que l'étoile pour tester. Parce que maintenant, comme j'ai une ride, là, j'ai peur que ça fasse après un effet caca dégueulasse. Donc, on va bien voir. Souvent, elle met des strass aussi ici en dessous ou des petites paillettes ou des choses comme ça. Donc, moi, là, j'ai décidé d'essayer la petite étoile. Oh, il y a la ronde qui s'est bien avec. Oh, caca poudin. Oh, il y a le petit rond qui s'est mis autour. Ça ne fait pas beau. Mais pour enlever ça, bonjour. Bon, tant pis, ça restera comme ça. De loin, ça ne se voit pas. Mais de près, ça se voit. Donc, celle-ci, je n'ai pas mis ce tourate. Et du coup, elle est plus petite parce que j'ai moins un pouillet. J'ai moins la trace du rond. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais ado, je m'amusais toujours à me dessiner une petite étoile ici avec du liner. Mais je le faisais ici, quoi. Donc, là, je pense que par après, je le referai ici aussi. Marion, elle la met toujours là. Moi, je pense que je la mettrai ici. Parce que là, au moins, je n'ai pas de rythme. Donc, voilà le look final. Donc, voilà, vous allez voir que, alors oui, le threadliner est beaucoup plus épais que le sien, enfin, je pense. Une fois que vous avez des lunettes, ça ne choque plus du tout puisqu'on voit quand même moins. Donc, voilà, ça ne m'a jamais choqué et ça n'a jamais choqué personne quand je faisais mes threadliner en cut-pruise. Si jamais Marion, tu passes par là, j'espère que tu verras à quel point je bois tes paroles et j'écoute tous tes conseils. J'en apprends à quasi chaque vidéo. Je crois que Dieu le Père me parlerait. Je ne l'écouterai pas aussi attentivement que je ne puis écouter les vidéos. J'espère que cette vidéo, j'allais dire petite, mais à mon avis, même avec le montage, elle ne sera pas super petite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc mardi. Normalement, si j'ai reçu mes colis, vu que c'est férié aujourd'hui, jeudi, jour où je tourne la vidéo, si j'ai reçu mes colis, ça sera un haul. Sinon, ça sera mon Beauty Room Tour, le date. Maintenant, le Beauty Room Tour, vous l'aurez soit mardi, si je n'ai pas reçu mes colis, soit samedi. Par contre, jeudi, vous pouvez me dire dans le petit sondage juste ici, si vous voulez que je vous fasse encore un make-up avec mes derniers achats, puisque je vais recevoir ma commande Révolution, ma commande Beauty Bay. Et j'ai également deux palettes Révolution qui vont arriver chez mon amie, qu'elle m'a payé pour mon anniversaire, très en retard, mais qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai deux, trois autres petits produits que j'ai achetés pour ce soir. Donc voilà, dites-moi si oui ou non, vous voulez, pour jeudi ou samedi, suivant, quand est-ce que j'aurai mes commandes, un petit make-up avec mes derniers achats. Et donc, on se retrouve mardi, et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada